salut c'est rito tu viens de me connaître abonne toi et active la cloche des notifications sois béni yo la famille comment vous allez j'espère que vous allez super bien moi je vais super très très bien aujourd'hui je suis très en joie et en même temps je suis un peu anxieux anxieux sur le cas de didier rafat je vais vous expliquer pourquoi parce que dans cette vidéo là on parlera de didier rafat et de débordeaux et vitulolas je commence par quoi didier rafat ou débordeaux et vitulolas je vais commencer par débordeaux et vitulolas vous rappelez on va dire quelques mois en arrière ou vitulolas passait tout son temps à fustiger des bordeaux didier rafat et consorts vous vous rappelez non je merci aujourd'hui hier je traînais sur la page à soutenir des bordeaux face à débordeaux et j'ai vu une vidéo comme quoi débordeaux et vitulolas en train de danser celui à gaz à gaz à le morceau qui contrôle actuellement beaucoup sur beaucoup le reconnaissent mais ils font semblant ils savent qu'à gaz à gaz à franchement c'est un gros tube c'est un gros tube c'est un gros tube c'est là vous comprenez combien de fois des bordeaux et multidimensionnel combien de fois le mec il ne chante pas certes ça nous énerve d'accord mais lorsqu'il sort une oeuvre c'est tout c'est toute une planète qui se met à danser c'est toute une planète qui se met à trembler donc franchement je suis fier d'à gaz à gaz à voilà plagiat ou pas je me suis déjà expliqué comme je dis je reviens plus sur ce dont je me prononce voilà donc j'ai vu comme savait jololas et des bordeaux en train de danser moi cette vidéo m'a fait vraiment plaisir ça fait vraiment plaisir c'est certaines choses du show puisqu'on ne maîtrise pas mais moi même qui vous parlez des choses que je ne maîtrise pas je peux pas mettre c'est tout parce que j'ai pas la science exacte je ne maîtrise pas tout je connais pas tous les détails d'une affaire voilà c'est lorsque on s'approche de moi pour m'expliquer un peu en détail que je viens vous en parler en fait donc moi je suis fier moi je vais demander un truc aux légionnaires je ne sais pas pour les chinois parce que bon comme c'est pas le cas avec les artistes digi à rafat des autres de doser un peu sur le qu'avait jololas parce que franchement c'est un gars qui a pétri les talents qui fait beaucoup pour la musique ivoirien mais à cause de son aigreur à cause de sa frustration son oeuvre de gloire n'a pas encore sonné voilà lui au moins il a eu l'humilité et l'intelligence de se fait petit parce qu'il fait la grosse tête parce qu'il a participé dans la gaza gaza c'est la gaza gaza qui nous fait danser là qui vous fait transpirer là jololas a apporté sa touche personnelle dessus donc c'est quelqu'un à vraiment à féliciter et à aider les amis franchement il comme on dit nul est parfait nul est parfait ne regardons pas ses défauts ne regardons pas ses fracs ses dérives pour se braquer contre lui et puis on va dire freiner sa carrière parce que la carrière d'un artiste dépend de ses fans la carrière d'un artiste dépend des fans d'un autre artiste voilà parce que si cet artiste la même valide son collègue que ses fans ne l'ont pas validé ça peut pas marcher voilà donc moi franchement j'espère que l'approche de vétude là c'est de bonne guerre j'espère qu'il va pas encore tourner sa veste et venir insulter des bordeaux les couffois de tout et le traiter de tous les noms moi franchement ça m'a fait plaisir quand il a fait son poste pour dire qu'il avait participé à la gaza gaza ça m'a pas étonné parce qu'effectivement il a participé à beaucoup de sons coupés de galets vous pouvez imaginer il fait le coeur de beaucoup de sons il fait l'animation de beaucoup de sons voilà c'est quelqu'un vraiment pétri pétri des talents mais il doit juste se concentrer sur sa carrière prier dieu pour que je lui ouvre ses portes lui aussi parce que jadis dans le passé on dit 10 ou 14 ans en arrière mais tu l'as existé 18 ans je dirais passé il chante depuis 2002 ou 1999 je crois vous connaissez son morceau il dit j'ai donné rendez-vous là à ma petite golai elle est venue me voir avec sa soeur mais comment je vais faire là pour la tata yo et couvrir filet ça gâté les chauds et couvrir filet à ce moment là les dj rafat les bordeaux ne savait même pas qu'ils allaient chanter le mec il a longtemps il chante il a longtemps il connaît la musique mais c'est la frustration il est creux qui freine sa carrière je pense que s'il est intelligent s'il est sage et malin il doit se calmer et s'approcher des bordeaux liquefois et trouver une réconciliation avec dj rafat pour vraiment le propulser on sait que tu es le grand frère on sait que tu es le grand frère on sait que tu es pétri des talents on sait que tu fais beaucoup de la musique ivoirien mais laisse tout ça voilà on dit quand tu cherches à gagner ton paix est ce que tu prends de la route et puis tu laisses tomber quoi voilà ils savent qu'ils doivent te respecter ils te respectent beaucoup c'est l'homme qui va te ridiculiser sur la toile voilà donc les amis c'est la paix actuellement entre des bordeaux et vitio le las parce que les deux ont dansé sur les agaz agaza qui est en train de traumatiser plus d'un franchement je suis fier de des bordeaux liquefois je suis vraiment fier de bordeaux liquefois même si sabo est en train de tacler comme il se doit comme il peut agaza agaza faut reconnaître que si on veut faire le top des hits coupé des galets actuellement faut pas qu'on va se mentir d'autres parlent de simpa de rachim mais si vous demandez à rachim il va dire franchement le musical de bordeaux liquefois surtout ce agaza qui l'a sorti là c'est un gros tube il va le reconnaître on ne dit pas que simpa n'est pas intéressante simpa c'est dansant simpa à contrôler un moment on va dire deux trois semaines mais qu'agaza agaza est venu des bordeaux est prévenu que s'il sortait il allait mettre tout le monde ou pas et c'est ce qu'il a fait voilà donc les amis soutiens avec le la situation et puis on le suit de près s'il s'amuse on s'est désabonné on le clash même pour l'instant là il a fait beaucoup sur agaza gaza et il s'est rapproché des deux bordeaux liquefois donc je lance un message à la légion famille ayant un cœur ouvert un cœur blanc ne faisons pas comme les autres voilà on nous critique mais nous on avance ceci est temps on parle maintenant de didjia rafat didjia rafat je vais dire des choses qui n'engagent que moi vous comprenez un peu ne vous fâchez pas je dis seulement ce que je pense sans injure bien sûr je fais juste des observations avant ces observations j'aimerais dire quelque chose vous savez beaucoup disent que didjia rafat est fini que didjia rafat tivet sa fin de carrière moi en fait ça me fait rire parce que je sais que c'est pas le cas peut-être l'attitude de l'artiste vous fait croire que il en baisse de popularité ou bien il en baisse de forme ou bien sa carrière va bientôt finie non didjia rafat c'est un article s'il réinvente mais malheureusement pour lui il a fait objet de beaucoup de polémiques beaucoup de buzz ces deux dernières années là pour ne pas dire cette année 2018 c'est ce qui a un peu entaché on va dire son étoile son aura son charisme voilà c'est ce que vous devez comprendre sinon didjia rafat et moi franchement c'est vrai que je suis grand fan des bordeaux du coup pas merci et l'artiste que je respecte énormément dans ce coupé des galets là didjia rafat c'est le mec ça fait combien d'années il met toujours le cap quoi il est constant il ya la concurrence la nouvelle génération d'anciennes générations mais il est là mais ce qui est triste c'est que ça fait un bon moment que didjia rafat ne reçoit pas de prix ça fait un bon moment que didjia rafat ne reçoit pas de prix normalement étant un bon chinois c'est à dire quand vous êtes de bons chinois vous êtes de vrais fans de didjia rafat vous de vous interpeller pour vous dire par exemple pourquoi pourquoi le didjia rafat il ne prend plus le mtv award ne prend plus le koundé ne prend plus les cora vous devez vous poser ces gens de questions là vous devez pas rester dans votre fanatisme ou didjia rafat il fait bien il fait mauvais on est d'accord on est avec lui vous vous devez vous poser ces questions très essentielles là parce qu'il y a des personnes ici souvent que je lis des commentaires ça me fait rire même on va dire que didjia rafat a giflé une mémé il y a des personnes qui dénoncent justifiées pourquoi didjia rafat a giflé cette mémé là quelque soit la raison didjia rafat il ne doit pas giflé de mémé normalement pour quelqu'un qui a réfléchi pour quelqu'un qui est juste dans ses propos ok pour quelqu'un qui dit vraiment ce qui est juste et ce qui est vrai ils vont dire déjà pas on sait que tu as raison mais tu n'as nullement le droit de lever la merci cette mémé là vous vous dit quoi excusez moi j'ai un petit j'ai un petit temps tout et dans n'importe quoi moi c'est l'observation que je fais je n'ai rien contre quelqu'un ça je vous le dis toujours mais depuis que didjia rafat a eu des soi-disant fans qui font des vidéos pour lui qui malheureusement c'était donc eux parce que tu as insulté n'importe qui n'importe comment sans même que didjia rafat de s'en aperçoivent cela détestit sur sa carrière moi j'ai bien fait l'observation depuis qu'il ya eu ces gens de fans qui passent le temps que didjia rafat a raison il n'a pas raison et c'est ce que tu es fan que ton artiste a raison ou pas pour venir le défendre d'accord tu peux le défendre mais venez insulter tout le monde comme ça sur l'actuale franchement c'est le jeu qui ne se font pas et naturellement et comme le naturel même existe cela entache sa carrière cela détestit sur sa carrière et moi je m'inquiète moi je m'inquiète j'aime bien didjia rafat mais en même temps je veux pas voir ce dernier là fini mal c'est parce que je souhaite mais je dis simplement que l'une doit se ressaisir dans ses propos dans sa façon de voir les choses tu peux être tu peux être compétiteur mais faut pas mélanger certaines choses parce que nous peut-être qui avons une ouverture d'esprit on peut te comprendre mais certains fans de certains artistes vont penser que tu ne penses qu'à ta gueule vont penser que tu veux seulement voir tes amis être cassés et rester toujours au devant de la scène si c'est vrai ou pas je ne sais pas mais je veux que tu chantes cela je veux que tu aies le courage d'envoyer un message fort à tes fans qui ne savent pas en réalité défendre on pense qu'ils te défendent mais ils te défendent pas vraiment c'est pas ça le vaniatisme je le dis toujours moi j'ai fait plusieurs vidéos ici quand des bordeaux fait des trucs qu'elle a fait son histoire avec la maman de Serge Beno avec sa femme je l'ai classé comme il se devait il y a des fans qui se sont fâchés comme moi mais après c'est le fan de la maman il m'a dit un truc hériton tu as vraiment raison on sait que tu as raison mais j'allais un peu trop fort il dit mais moi aussi si le mec qui se permet de venir publiquement insulter une femme insulter une maman même si je vais pas l'insulter je vais me permettre de lui dire aussi publiquement qu'il a mal fait et que je ne suis pas d'accord avec ça vous comprenez un peu c'est ça aussi une fan c'est celui qui a le courage de donner les conseils à son artiste de lui dit c'est vérité famille Didier Raphaël n'est pas encore fini Didier Raphaël a beaucoup en quoi à prouver mais il doit juste arranger certaines choses parler à certains de ses fans qui passent tout le temps a dit tout et n'importe quoi sur la toile même si tu as tout le monde entier de toi Dieu qui est là-haut qui est juste ne va pas c'est donc on croit à nouveau et puis parce qu'il y a des gens qui en tâche le travail que tu fournis le travail que tu produis c'est ça qui est la vérité c'est ça qui est juste c'est ce que les gens n'aiment pas entendre c'est cette vérité là que les gens n'aiment pas entendre et moi je serai là toujours pour la dire justement j'ai rien qu'on dit Jarafaten vous observez bien le mec il a 395 000 abonnés il met un son à peine à peine jusque là je sais pas si il a atteint les 200 000 abonnés un très bon son comme Kounsaboua c'est vrai que j'ai dit qu'il y a une petite récemment ça fait Pando Koulé un très bon Kounsaboua qui peine à faire les 200 000 la chose d'avoir vu en trois jours nous sommes dans le quatrième jour aujourd'hui vous devez vous interpeller être fan c'est pas y'aura gang a vie y'aura gang a vie y'aura gang a vie quelqu'un a dit quelque chose vous l'insultez c'est pas ça obséder et donner des conseils adéquat parce que tu as dit ce qui me rentre chez lui c'est que lui il est dans cette bulle là comme vous un fan il doit pas critiquer quand ses fans lui donnent des conseils lui ça le fisse pourquoi tu es déjà dit Jarafaten tu es déjà fait non les conseils que tes fans te donnent c'est pour t'améliorer c'est pour te rendre encore plus grand bref j'ai fait juste sur cette vidéo là pour vous dire que Jarafaten n'est pas confiné laissez tranquille il viendra encore vous surprendre mais ça dépend de vous ses fans et ça dépend de lui-même son comportement j'espère que on s'est compris et puis pour ceux qui se plaît une de mes vidéos longues c'est vous même encore qui m'avez dit que quand je fais les vidéos longues ça vous plaît que mes vidéos courtes ne vous plaît pas donc arrêtez un peu un minimum de respect que Dieu vous bénisse c'était la vidéo de Riton partagez la si elle vous a plu et puis on est ensemble envoyez la dit Jarafaten